T'es-tu déjà posé la question de savoir comment vive la miséricorde au quotidien ? Eh bien, moi aussi. Jusqu'au jour où j'ai découvert cette magnifique prière de Sainte Faustine qui dit « Je désire me transformer tout entier en ta miséricorde, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à avoir des yeux miséricordieux, des oreilles miséricordieuses, une langue, des mains, des pieds, un cœur. » Et cette prière m'a touchée et inspirée parce que j'étais déjà convaincue que l'attitude miséricordieuse n'est pas réservée simplement à l'exercice d'œuvres corporelles de miséricorde ou d'œuvres spirituelles de miséricorde comme l'Église nous l'enseigne et nous y encourage, et c'est très bien d'ailleurs. Mais en fait, le miséricorde, c'est un style de vie, c'est un art de vivre. Et donc, j'ai plongé aussi bien dans l'Évangile pour voir comment Jésus exerce la miséricorde par le regard, par la parole, par l'écoute. Les gens qui sont autour, les foules qui viennent à lui sont profondément touchées et bouleversées par son attitude physique déjà. Et c'est vrai que l'attitude physique révèle beaucoup déjà de ce qui se passe dans le cœur de la personne. Et l'attitude physique compte dans la façon d'exercer la miséricorde. Alors, j'ai écrit ce livre, « La miséricorde, un art de vivre » pour te donner en partage tout ce que moi j'avais découvert et reçu à travers non seulement l'Évangile, mais aussi le témoignage de Sainte Faustine, sa façon aussi à elle d'exercer la miséricorde dans différentes circonstances de son quotidien, aussi bien par le regard, par l'écoute, par la parole, par les mains, par les pieds et par le cœur. C'est vrai qu'exercer la miséricorde par les mains, donc l'action ou par les pieds, eh bien on imagine plein d'occasions, mais on n'a pas forcément conscience que l'on peut aussi exercer la miséricorde par un regard qui va relever l'autre, qui va restaurer la dignité de l'autre ou par une parole, par même simplement un sourire à celui qui est affligé, qui n'en peut plus. Bref, tout au long de sa journée, eh bien nous avons des occasions d'exercer la miséricorde, de la vivre, tout simplement qu'elle passe à travers nous. Bien évidemment, la source se trouve dans le cœur de Jésus. C'est parce qu'on va puiser régulièrement dans le cœur de Jésus et dans sa parole que nous pourrons faire nôtre cette miséricorde et la laisser d'abord travailler notre cœur pour qu'elle puisse devenir concrète dans notre vie et auprès de tous ceux avec lesquels on vit et que l'on croise dans notre quotidien. Alors, eh bien je t'invite à découvrir tous ces trésors que j'ai voulu mettre à ta disposition pour que toi aussi, tu puisses en vivre dans ton quotidien. Bonne découverte et bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada